Salut tout le monde, c'est Anne de l'Uterarum et aujourd'hui je vais vous parler des sagas que j'ai abandonnées. Alors si vous écoutez mes vidéos, vous devez savoir que je suis quand même une assez grande lectrice de sagas. Je lis beaucoup de séries, de fantasies, de contemporains, de science-fiction, pas mal de tous les genres, mais ce n'est pas pour autant que je les aime toutes. Ça arrive quelques fois que je n'accroche pas tout à fait à l'histoire, au personnage ou à l'univers et que je décide tout simplement d'abandonner ma lecture de cette série. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter toutes ces sagas que j'ai décidé de ne pas terminer finalement, de tout simplement reposer dans ma bibliothèque et de les laisser où j'en étais avec leur histoire. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez les vlogs-lectures, book haul, update lecture et toutes les autres vidéos sur le sujet des livres, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Commençons tout de suite cette vidéo avec les aveux. Oui, on y va avec du lourd! Parce que oui, je vous l'avoue, j'ai décidé de ne pas continuer de lire Iscari par Kristen Chicharelli et publié aux éditions Galimant Jeunesse. Alors personnellement, j'ai la première édition parce que le deuxième tome est sorti dans une édition différente, donc ils ont réédité le premier. Mais personnellement, j'ai cette première couverture que je trouve tout de même magnifique, même si je n'ai pas tellement aimé le livre. On suit l'histoire de Asha, qui est une Iscari, qui est donc la princesse maudite du royaume de Fyrgard. Et ce qui fait d'elle également d'une tueuse de dragons. Donc Iscari est une saga de fantasie qui se déroule dans le désert et qui suit l'histoire d'une princesse maudite et de dragons. Alors pour ce livre, j'ai tout simplement pas tellement accroché à l'intrigue, mais pour moi, il manquait un petit peu la petite touche d'émerveillement à l'histoire pour que j'accroche vraiment à l'univers. Je le trouvais original, oui, mais non. Et j'avais vraiment pas été surprise par la fin. Donc quand j'ai terminé ma lecture, oui, j'avais aimé sur le moment, mais c'est définitivement pas un livre duquel je me souviens particulièrement. Donc quand j'avais fini de le lire, je me l'ai dit, je vais en rester là, pas besoin de me forcer à lire la suite juste pour voir si ça va s'améliorer. Passons maintenant à une saga qui est un petit peu moins connue, ou tout du moins que je n'ai pas tellement vu passer sur internet. Étant donné que je vais vous parler de La Mélodie de l'eau par Amanda Hawking et publiée aux éditions ADA. Alors ce n'est pas la saga qui est connue de cet auteur, la saga qui le fait connaître est définitivement la trilogie des trilles, qui est d'ailleurs une trilogie de fantastique que j'avais complètement adorée lorsque je l'avais lue la première fois. Et quand j'avais vu qu'Amanda Hawking nous arrivait avec une nouvelle série et qui présentait en plus l'histoire de Sirène, j'étais complètement sous le charme, j'avais vraiment envie de le lire, comme je vous l'avais dit, j'avais eu un gros coup de coeur pour la trilogie des trilles. Donc dans ce livre, on sait l'histoire de plusieurs amis et un jour, elles vont aller faire la fête sur la plage. Et le lendemain, l'une d'entre elles va se réveiller et elle va être plus forte, plus belle, plus charmeuse. Donc je crois que vous voyez ici le lien avec les sirènes et ça va être un petit peu leur histoire lorsqu'elles vont naviguer à travers ce nouveau monde auquel elles vont devoir faire face. Et j'avais juste vraiment pas trouvé que tout cet aspect des sirènes était bien intégré à l'histoire. Personnellement, j'adore vraiment les sirènes comme créatures magiques, mais dans cette histoire, j'avais pas particulièrement accroché à la façon comment elles étaient présentées. Donc on s'entend encore une fois, c'est vraiment une question de goût personnel et la fin ne m'avait pas vraiment donné envie de lire la suite. Donc j'avais décidé d'arrêter tout simplement au premier tombe. Vous allez voir dans la vidéo, ça va quand même être principalement ça. Mais on va pas se cacher que j'ai été quand même assez déçue de ne pas aimer ce livre comme j'avais adoré la trilogie des trilles. Continuons maintenant avec une autre série que j'ai commencé sur ma liseuse et il s'agit des Chroniques de Sainte-Mary par Jodie Taylor. Et je me suis arrêtée au premier tome de cette série qui était donc intitulée Un monde après l'autre. Alors j'ai lu cette série au printemps 2019, donc ça fait quand même pas si longtemps que je l'ai lu, mais ce livre avait été une grosse déception. Il faut dire que j'en attendais quand même beaucoup de cette série. Donc dans ce livre, on suit l'histoire d'historiens qui ont trouvé le moyen de voyager dans le temps, mais ils utilisent les machines pour aller étudier le passé. Mais on s'attend, il va y avoir quelques petits malheurs qui vont leur arriver et toute l'histoire va tourner autour de ces voyages dans le temps et de l'étude de l'histoire. Ce livre, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je l'avais vu passer sur quelques blogs et quand même beaucoup aussi sur Bookstagram. Et je trouvais ça super intéressant comme concept. Je me disais « Wow, quelle excellente idée des romans! » Parce que dans le fond, contrairement à tous les autres livres de voyages dans le temps, l'auteur avait décidé d'envoyer une voie qui était tout à fait originale, qui était donc l'étude de l'histoire à travers ses moments de science-fiction. Alors malheureusement, ça ne l'a vraiment pas fait pour moi, cette série. Premièrement, j'ai trouvé que le tome était beaucoup trop long et que l'histoire, dans le fond, qui était vraiment décrite sur la quatrième couverture, c'était seulement le début de l'histoire. Finalement, ça partait dans plusieurs directions. J'aimais pas vraiment la direction dans laquelle l'histoire partait. Donc finalement, après environ deux semaines de lecture de ce livre, je m'étais même demandé si j'allais pas abandonner durant ma lecture. J'ai décidé de ne pas continuer cette série parce que la lecture du premier tome avait vraiment pas été dans mes corps. Maintenant, on va faire un petit saut dans l'horreur et je suis certaine que vous n'allez pas être très étonnés que je vous dise que j'ai décidé d'abandonner la lecture de The Walking Dead par Robert Kirkman et Tony Moore. The Walking Dead est une série de comiques. Il y a de très nombreux tombes qui suivent l'histoire, si vous connaissez la série télévisée d'un homme alors qu'il se réveille d'un coma et tout le pays est rendu infesté de zombies. Alors si c'est l'histoire de sa lutte pour sa survie avec sa famille et d'autres personnes qu'il va rencontrer, je ne suis vraiment pas fan d'horreur. Donc c'est sûr que ce livre partait déjà avec une prise en moins. J'avais quand même décidé de l'essayer, étant donné que j'avais quand même beaucoup pas entendu parler de la série. Il y avait beaucoup de monde qui l'avait appréciée. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Ma soeur avait le livre, donc elle me l'a tout simplement donné. Finalement, j'ai aimé ma lecture, mais rien de plus. Quand je l'ai fini, je me sentais un petit peu à l'envers et c'est vraiment pas un livre dont je me souviens et dont je veux me souvenir particulièrement. Je pense que j'ai été correct avec le niveau d'horreur de ce premier tombe, mais définitivement, je ne voudrais pas continuer avec la suite. Donc tout simplement, j'ai décidé d'abandonner. Pour le prochain livre, je pense bien que je vais en surprendre plusieurs. Encore une fois, c'est un premier tombe. On s'entend, c'est quand même à ce tombe-là que ça passe ou ça casse. Enfin, pour moi, c'est principalement au premier tombe où je décide si je continue la série ou non. Et cette fois-ci, je vais vous parler des Puissants par Vic James et les publiés aux éditions Nathan. Alors, Les Puissants, c'est une trilogie qui a été terminée il y a quand même quelques années, mais c'est une trilogie qui a été tellement adorée. J'en ai tellement entendu parler, ça a été le coup de cœur pour plusieurs. Alors, j'avais vraiment hâte de lire ce livre lorsque je l'ai commencé, surtout que le résumé promet vraiment. Alors, on a affaire à un monde dans lequel toute la population doit donner 10 ans de leur vie en esclavage à un certain point dans leur vie. Et on va suivre l'histoire de Abby et Luke, qui sont des frères et soeurs. Leurs parents vont leur annoncer que c'est enfin le temps d'aller faire leur jour d'esclavage. Ils ont réussi à trouver un endroit où les conditions ne promettent pas d'être trop difficiles, sauf qu'il y a un petit problème dans la paperasse, et Luke est envoyé dans une ville d'esclaves qui est beaucoup plus rude que le reste de la famille. Et à travers, il y a des intrigues avec la famille royale. Donc, vous le voyez venir, il va y avoir toute une histoire de rébellion dans Les Puissants. Alors, pourquoi j'ai décidé d'abandonner Les Puissants si je trouve que le résumé est si accrocheur? Eh bien, c'est parce que j'en attendais du résumé, et finalement, j'ai obtenu quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Donc, on ne se cachera pas qu'avec la couverture et le résumé, je m'attendais à un monde qui prenait place dans le passé, donc dans un contexte simili historique, mais pas du tout. Alors, Les Puissants est en fait une uchronie, ça se passe de nos jours. Donc, les personnages ont accès à Internet, ils vont au lycée, il y a de la technologie, des voitures. Donc, je n'ai vraiment pas aimé la cohabitation entre ce concept qui aurait tellement mieux fonctionné si ça se passait dans le passé, ou tout du moins dans une société qui est moins évoluée que la nôtre, d'autant plus qu'en même temps, certains personnages sont dotés de pouvoirs surnaturels. Alors, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés, encore une fois, à passer à travers cette lecture. Oui, à un certain moment, l'action a commencé à embarquer, mais ça ne l'a vraiment pas fait de mon côté. Et j'ai décidé de ne pas poursuivre cette lecture, tout simplement parce que c'était pas vraiment dans mes cordes, et finalement, je n'ai pas accroché autant à l'histoire que j'espérais le faire. Pour la prochaine série, c'est une série que j'ai encore pu avoir arrêté au premier tome, mais c'est le seul tome qui est sorti jusqu'à présent, étant donné que je vous parle de Number 10 par C.J. Doggerty et publié dans la collection R. Donc, pour ceux qui auront reconnu le nom de l'auteur, c'est bien l'auteur de Night School, qui est une série également dans la collection R qui a connu un grand succès. Alors, personnellement, je n'avais pas lu Night School, et Number 10 est une série spin-off de cet univers. Étant donné que Night School était une série qui me faisait vraiment envie lorsque ce livre m'avait été proposé, j'avais tout de suite embarqué, j'avais vraiment envie de le lire. En plus, le résumé était quand même accrocheur, étant donné qu'on se lit l'histoire de Grey, qui est la fille de la première ministre du Royaume-Uni, sauf qu'elle, elle n'est vraiment pas à l'aise avec cette situation, elle aimerait seulement être une adolescente normale. Donc, un jour, elle va explorer les souterrains du 10 Downing Street, où elle habite, et elle va découvrir qu'il y a des choses très louches qui menacent sa mère. Et même si c'est une histoire qui est quand même intéressante, je n'ai vraiment pas du tout aimé le personnage principal. Ça ne m'arrive pas très souvent, je dois vous dire, je suis quand même une lectrice qui s'adapte bien au personnage, même quand les personnages sont tous les clichés du young adulte. Mais dans ce livre, j'ai trouvé que c'était tout simplement trop. Le personnage principal m'a exaspérée du début à la fin, donc je n'avais pas envie de la retrouver pour la suite. Donc, j'ai été un peu refroidie pour Night School, je ne sais pas si je vais tenter de lire cette série. Peut-être que si je la trouve en usagée, je vais me laisser tenter, mais pour l'instant, j'ai vraiment été refroidie. Mais on verra, parce que c'est sûr que des fois, les spin-offs, c'est un petit peu moins bon que la série originale, d'autant plus qu'elle est très appréciée. Encore une fois, nous allons sauter dans la controverse, étant donné que le prochain livre dont je vais vous parler et la série Les Gardiens des Cités perdues par Shannon Messenger est publiée aux éditions Lumennes. Alors, Gardiens des Cités perdues était un livre que j'avais lu sur ma liseuse. Je me suis arrêtée au premier tombe et je ne vais pas vous cacher, ce livre m'avait pris de très nombreux jours à lire. On suit l'histoire de Sophie alors qu'elle découvre qu'elle est une elfe, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas particulièrement de tous les détails de l'histoire pour vous dire. et elle va devoir quitter sa famille pour repartir dans un monde parallèle. Et évidemment, il y a une question de force du mal qui veut détruire le monde. Elle va à une école où elle va apprendre la magie, etc. 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 Alors, j'avais trouvé que la rassembleance avec Harry Potter était assez frappante. Je n'avais pas particulièrement aimé cet aspect-là parce que j'étais constamment en train de comparer les deux univers. Donc déjà là, ça partait mal. J'avais trouvé que c'était un petit peu compliqué comme histoire. Je ne voyais pas vraiment où ça s'en allait. Mais je ne vous cacherai pas que ce livre, ce n'est pas le livre que j'ai le moins aimé de la vidéo. Aujourd'hui, ça va faire bientôt deux ans que je l'ai lue. Donc on peut quand même considérer que c'est une série abandonnée. Mais je ne vous cacherai pas que je serai peut-être, je dis bien peut-être, si l'occasion se présente ouverte à laisser une deuxième chance à Shannon Messenger. Étant donné que je vous en avais déjà parlé et certains d'entre vous m'avaient dit que le premier tome n'était pas le meilleur. Donc on croise les doigts. Peut-être que si je tombe sur le tome 2 hors de bouquinerie, je vais me laisser tenter. Mais pour l'instant, Gardien des cités perdues est loin d'être au top de la pyramide. Encore une fois, une série que j'ai lue sur ma léseuse. Je vais maintenant vous parler des sorcières de Salem. Et pour cette série, si je me suis aimée, je me suis arrêtée au tome 4. Alors les sorcières de Salem, comme le titre le dit, racontent l'histoire des sorcières de Salem. Donc c'est une fiction, mais qui prend place à cette époque à Boston et qui est l'histoire de deux sœurs qui vont être accusées d'être des sorcières. Et pour cette série, les premiers tombes, j'avais vraiment aimé. Particulièrement le premier tome, j'avais adoré suivre cette histoire. Le deuxième tome, j'avais aimé, mais un petit peu moins. Et ainsi de suite, jusqu'au tome où j'ai décidé d'abandonner ma lecture de la saga. En effet, j'avais vraiment apprécié le premier tome parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une fiction de qu'est-ce que les gens avaient vécu à cette époque. Mais plus on avançait dans la saga, plus on impliquait la magie dans l'histoire. Donc c'est un peu comme si on légitimisait qu'est-ce qui était arrivé. Et j'ai vraiment pas aimé, dans le fond. On quittait toute la dimension qui aurait pu être réelle, qui était un petit peu une fiction historique, dans le fond. Et je ne suis vraiment pas fan de ses livres où le genre littéraire change un petit peu en plein milieu du livre. C'est vraiment triste parce que j'avais adoré le premier tome. Je vais maintenant vous parler de Dividing Eden par Joël Charbonneau. Plusieurs doivent connaître Joël Charbonneau pour sa trilogie L'élite, qui est une trilogie de dystopie qui était quand même assez connue lorsque la dystopie était le gros genre à la mode. Et personnellement, j'avais lu les deux premiers tombes de cette trilogie. Je ne l'ai jamais terminée, mais ce n'est pas parce que je ne l'avais pas aimé. C'est tout simplement circonstanciel. Et si j'ai eu l'occasion de la continuer, je vais le faire. Donc j'avais adoré lire L'élite. Et quand j'avais vu qu'elle avait écrit un autre livre, soit Dividing Eden, j'avais tout simplement sauté dessus, étant donné que l'histoire me faisait quand même assez envie. On suit l'histoire d'un jumeau, un frère et une soeur. Et ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient monter sur le trône, étant donné qu'ils ne sont pas les aînés. Mais un jour, leur aîné va décéder. Et ils vont être en compétition pour monter sur le trône. Toute leur vie, ils n'avaient jamais été en compétition. Mais cet enjeu va provoquer en eux un changement, une déchirure dans leur relation. Donc encore une fois, c'est un résumé qui est assez intéressant. Mais j'avais détesté les personnages. C'était tout simplement cliché. Et j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu de backstory à l'histoire. On nous disait tellement que le frère et la soeur s'aimaient depuis toujours. Alors qu'après quelques pages seulement du roman, c'était déjà la guerre entre les deux. J'avais un petit peu de difficulté à y croire. On ne nous en disait plus ce qu'on nous le montrait. Donc ce n'est pas l'histoire auquel j'ai approché. Et j'ai décidé de ne pas poursuivre la suite. De ce qui est, si je ne me trompe pas, une duologie qui est déjà complétée. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet du prochain livre, parce que je vous en parle quand même assez régulièrement dans mes vidéos. Je vous parle bien de Six of Crows par Leigh Bardugo. Alors personnellement, j'ai l'édition poche au livre de poche, mais il a été publié chez Milan à la base. Alors Six of Crows, c'est une série de fantasies très populaire de Leigh Bardugo. Donc c'est un spin-off de l'univers de Grisha. Et ensuite l'histoire d'une bande d'amis, ou presque, qui vont devoir sauver leur monde d'enjeux entre gangs. Premièrement, j'avais trouvé que l'intrigue arrivait très lentement. Il y avait beaucoup de personnages, et finalement, ce n'était pas une histoire qui m'intéressait tant que ça. Ça a vraiment été long de lire ce livre, et je n'avais vraiment pas envie de continuer ma lecture. Et j'ai même pensé abandonner ce livre lors de ma lecture. Donc poursuivre la série, c'est sûr que ça ne marchera pas. Par contre, je sais que l'auteur a fait une trilogie qui arrive avant Six of Crows dans l'histoire, qui est donc la trilogie Grisha. Et on m'a dit que c'était peut-être mieux si je le lisais avant Six of Crows. Donc c'est peut-être mon erreur en même temps. Donc encore une fois, je ne dirais pas non de donner une deuxième chance à cette auteur. Encore une fois, une série de livres qui s'apparentent un petit peu à l'horreur, donc j'ai encore une bonne raison de l'avoir abandonnée. Je vais vous parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs. Alors dans ce livre, on sait l'histoire de Jacob qui vit sur une île et qu'un jour, il va découvrir dans un passage un orphelinat mené par Miss Peregrine. Mais les enfants qui y vivent, les enfants particuliers, auraient peut-être un passé sombre et plein d'aventures vont découler de cet événement déclencheur. Je n'ai pas vu cacher, lorsque j'avais lu Miss Peregrine et les enfants particuliers, je l'avais vraiment adoré. En fait, j'avais tout simplement dévoré ce livre. Mais à posteriori, ça m'avait quand même fait un peu peur et on dirait que c'était juste assez pour me donner envie de lire la suite. On aurait dit que malgré ma bonne expérience lecture, dès que j'ai refermé le livre, je me sentais un petit peu à l'envers. Donc je n'ai tout simplement jamais saisi la suite. Mais je sais que c'était une série qui a été très appréciée, donc si ça vous tente quand même de l'essayer, je vous la recommande. L'autre saga que j'ai décidé d'abandonner, il s'agit de The Fandom par Anadé et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre semblait vraiment prometteur et je l'avais lu en lecture commune avec plusieurs books stragraveuses il y a quand même quelques années. Le résumé était vraiment accrocheur parce qu'on nous disait, imaginez Hunger Games, Katniss Everdeen. Il y a des gens qui sont tellement passionnés par cet univers. Imaginez si vous tombiez dans l'univers de votre livre préféré. Qu'est-ce qu'il arriverait? Donc personnellement, moi je m'attendais vraiment à une histoire où le personnage allait tomber dans l'univers des Hunger Games. Je sais que ça fait aucun sens juste pour des questions de copyright. Mais je ne sais pas, je m'attendais vraiment à ça pour l'histoire. Et finalement, tout ce que c'était, c'était l'histoire d'une jeune adolescente qui justement tombait dans l'histoire de son livre préféré, mais qui était une drôle de dystopie. Honnêtement, je n'ai vraiment pas accroché à l'univers du livre dans le livre. Et ça avait été la même chose pour toutes les bookstagrammeuses avec qui j'avais partagé ma lecture. Et ensuite, j'avais lu quand même plusieurs avis sur internet et je n'étais pas du tout la seule à avoir déchanté après avoir vu ce résumé qui était si accrocheur. Donc je pense que cette fois-ci, c'est quand même un petit peu pas pour dire la faute du résumé, mais quand même parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de l'histoire. Et finalement, j'avais tout simplement l'impression de lire une mauvaise dystopie. Je sais que c'est rude à dire, mais c'est vraiment ça que j'avais comme ressenti. Donc j'ai décidé de tout simplement pas lire le tome 2. Et finalement, la dernière série dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Fable Haven par Brandon Mull, au Québec, publié aux éditions Ada. Mais je sais, en fait, je crois qu'il a publié aux éditions Nathan en Europe. Alors cette série est une série de middle grade qui a quand même tout pour me plaire, on va pas se le cacher, étant donné que c'est le soir d'un frère et d'une sœur qui vont passer les vacances chez leurs grands-parents. Et ils vont découvrir qu'ils sont entourés de créatures magiques, maléfiques, et que peut-être que cette créature aurait des plans de domination. Alors ils vont essayer de vaincre ça. Le premier tome avait été une excellente découverte, honnêtement. Je me souviens, quand j'étais petite, je voyais toujours ce livre passer partout et j'avais jamais vraiment pensé le lire. Mais finalement, j'avais vraiment beaucoup aimé, étant donné qu'il y avait vraiment cet aspect merveilleux dans le premier tome, parce qu'on découvrait l'univers un petit peu comme... Dans le premier tome d'Harry Potter, tout est beau. Oui, il y a vraiment l'enjeu du danger avec Voldemort, mais l'intrigue principale est quand même centrée autour de la découverte. Mais contrairement à Harry Potter, dans laquelle on a quand même réussi à garder une ambiance assez positive, j'ai trouvé qu'avec le tome 2 de Fable Even, on est vraiment tombé dans une ambiance plus dark, plus sombre. J'avais quand même aimé la lecture de la suite, mais j'avais pas tellement accroché, étant donné que j'ai tellement de livres à lire autour de moi, j'avais pas nécessairement envie de prendre la peine de lire la suite. C'est pas nécessairement parce que j'ai vraiment détesté le tome 2, mais tout simplement parce que j'avais d'autres meilleures lectures à faire. Alors la question du jour, j'aimerais savoir s'il y a vous aussi des séries que vous avez décidé d'abandonner, de ne pas terminer la lecture. Ça m'intéresse vraiment, est-ce qu'on en aurait qui sont en commun? Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. J'ai publié des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Salut!